Salut, je me retrouve dans l'estand du MRCB, circuit piste 1 huitième. Ce matin, on a fait des essais Mugen avec Greg sur sa MRX 6X moteur, le Reds M7. Et il y a eu un calage inopiné, on a tenté un redémarrage, apparemment c'était compliqué. On a vu que le volant, ici le volant, il y avait un petit souci sur le volant, apparemment il est assez libre, là on voit. Et après ça bloque complètement, donc on va faire l'ouverture du bouchon de carter et découvrir le massacre. Ça rigole, ça rigole pas de tous les côtés. Clé de 2, à boule ? Non, ah le 2, viens, viens. La 2 MIP, elle est là. De toute façon, on ne pourra pas mettre le piston en position haute, on ne pourra pas, puisque de toute façon il est bloqué. Et alors, est-ce qu'il est bloqué en haut, on va voir d'apparence, d'apparence, il a l'air, on va voir ça. On va regarder ça. Donc c'est une casse moteur, là on va juste découvrir l'état de la bielle. L'ampleur des dégâts. Voilà. Alors ce moteur, il avait quelques dizaines de litres, il avait déjà une ailette qui se promenait ici, on la voit bien. Elle est cassée. Mais il aura fait son temps. Celui-là, il n'avait pas été retouché celui-là ? Si, si, si. D'accord. Allez, essaye d'enlever le bouchon. Si, 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 si la, si la piston, il est en bas, on est mal, hein. Ça y est, avec la peste, hein. Si, la peste, au moins, de le faire un peu tourner. Ouais, il est en bas. Il est en bas. Alors là, là, je vais voir. Il est en bas, on voit la tête. On ne peut pas le monter, hein. Ça y est, ça va bouger. Bon, on a réussi, tant bien que mal, à remonter le piston. Allez, on arrive au bout. Alors ici, bon, là, ouh là, c'est gras. Ça, c'est pas beau, hein. Ça, c'est pas beau du tout. Et on va revenir sur le... Qu'est-ce qui se passe ? Oh, ah. Je vois un truc, là, une bille dans le... Ouais, donc, en fait, c'est le roulement. La mienne, elle a rien. C'est le roulement arrière à qui elle se posait. C'est le roulement. Il n'y a plus de billes. C'est bon, on est bon, on est bon. Donc, il n'y a pas de problème. Changer le roulement. Bielle, ville-brequin. Par contre, roulement arrière explosé. On va essayer de le regarder en détail. On voit les billes en bas et on va au purée. Voilà, il y a de la bielle. Ouais, ouais, non, mais c'est bon. Donc, c'est que le roulement arrière. Moindre mal, on va réparer ça. On va voir un peu, la même position. Fais-moi le tourner pour voir. Là, je le vois mieux. Ouais, de toute façon, c'est le roulement. C'est le roulement qui est pété. Il y a une bille qui est partie à l'intérieur. C'était un roulement Ceramique arrière, ça? Ouais, ouais. Ouais, quand même. Bon. Ils étaient sur le Pico Monza. C'est le roulement du Pico. Maintenant, il n'y a plus qu'à changer le roulement arrière. Allez, c'était la vidéo de Greg. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ah, c'est vrai que c'est noir, hein? Noir, noir, là.